Si parfois le hasard fait bien les choses en parsemant sur notre route quelques pépites architecturales à l'abandon, il faut surtout compter sur un repérage en amont à partir d'informations glanées de différentes sources. Ce spot en fait partie. Programmer de longues dates pour ce road trip, sa localisation ne doit rien au hasard. Dissimulé derrière une longue haie de peupliers en friche, peu de gens connaissent son existence. Et pourtant, c'est au cœur de cette bourgade. A proximité de commerce et d'une école, une rue passante est fréquentée par de nombreux piétons que se niche discrètement l'objet de notre convoitise. A juste titre, aucun d'entre eux ne prête attention à cette propriété où Dame Nature se déploie dans toute sa rudesse et règne sans partage. Ronce et Herbophol n'invite pas à la promenade. Elle dissuade même les plus téméraires de s'y aventurer. Ce rempart végétal a évidemment préservé les lieux des dégradations humaines et malveillantes. En revanche, nous allons découvrir ce que seuls les éléments naturels peuvent infliger au bois et à la pierre. Le temps assassin n'a pas épargné la bâtisse, sa proie. Désormais ouverte aux quatre vents, agonisante, elle va nous offrir la vision apocalyptique de sa déchéance. Pourtant résignée à son triste sort, elle va nous conter son histoire. Au travers de multitudes de vestiges encore présents, elle va nous ramener à des souvenirs heureux, ceux d'un passé pas si lointain où il faisait bon vivre entre ses murs. Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde. Alors on parle très bas parce qu'il y a beaucoup de voisins autour de cette maison. Malgré le fait que cette petite maison sans prétention soit perdue dans la nature, en fait c'est la parcelle qui avait été allouée, qui est donc à l'abandon et qui fait qu'elle est un petit peu masquée. Mais bon, pas suffisamment loin des voisins qui sont autour pour masquer complètement notre voie, surtout qu'on est à l'extérieur. Après quand on sera à l'intérieur, ce sera plus facile pour nous. C'est ça. Une petite maison désertée depuis une trentaine d'années. Depuis une trentaine d'années parce qu'au vu du dernier calendrier que nous avons vu lors de notre prévisite, il semblerait que les gens soient partis en 1986. D'accord, ça fait combien quelques temps ? Presque 40 ans Et depuis, personne ne s'en est occupé de cette maison, donc vous pourrez constater par vous-même que cette visite qu'on fait là, je crois que c'est une des dernières qui sera faite parce qu'elle est dangereuse cette maison. Elle s'écroule de partout, le toit s'écroule. L'eau rentre à l'intérieur, a déjà saccagé la plupart du mobilier. Néanmoins, une histoire se raconte à l'intérieur de cette maison et c'est celle-ci qu'on aimerait vous transmettre. Bon allez, on parle exploré. Allez, à tout de suite. A tout de suite. On arrive sur cette petite maison là, dont on vous parlait dans l'introduction. Vous voyez, la parcelle va assez loin quand même devant, mais on a quelques maisons tout près donc on fait attention, on ne parle pas trop fort. On est prudent et la prudence va continuer à l'intérieur de cette maison parce que j'ai l'impression qu'elle est quand même bien attaquée. Propriété privée, défense d'entrée. Ça c'est vrai qu'on a souvent ce type de de message. C'est bon ? Ouais. Celle-ci s'ouvre. Attends, si l'autre s'ouvre, si on passe par la porte, ce sera mieux. À la nuit, on va moins s'embêter. Bon, bah je crois qu'on va passer par la fenêtre. Allez, on va donc rentrer par cette petite fenêtre, mais juste avant. Je veux que Ludo fasse un 180 pour vous faire voir. On est devant l'entrée principale de la maison quasiment et on devine encore l'allée bordée d'arbres qui va jusqu'au petit portail principal par lequel on accédait donc à l'origine pour venir à cette maison. C'est sans rendre compte à quel point les ronds sont envahis cet endroit et maintenant c'est difficile de l'imaginer comme c'était avant. Allez, on va se lancer. On y va. Waouh, 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 waouh. Magnifique. Ludo, tu veux que je t'aide ? Je prends moins le projot ? Ouais. Allez. Je veux juste que tu prends le projot. Ludo me rejoint. Parfait. Parfait. Et on se retrouve dans la salle à manger du coup. Oh la 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 la. Tiens-moi ça. Ah bah écoutez, alors si ça, ça nous parle pas. Bon, par sécurité, on va peut-être quand même, pour être plus tranquille dans notre exploration, on va refermer les volets. Je te laisse la refermer derrière nous. Je fais un petit tour d'horizon. Et on laisse Ludo. Allez, on referme un peu là. Pour être tranquille. C'est ce qu'on fait souvent. Comme ça, les gens se doutent pas de notre présence. Voilà. On va faire ça. Et ça. Voilà. Et on rejoint Ludo, qui est déjà en train de filmer l'intégralité de la pièce. Donc là, si on commence par cette cheminée. Très belle cheminée. Très belle cheminée. Pour une petite maison d'ailleurs, elle est très grosse. Oui, c'est vrai. Et tout en pierre. Tout en pierre. De taille. Alors évidemment, ici, on remarquera que tout est très abîmé. tout simplement parce que le toit est en partie effondré. Une vieille lampe, là. Une vieille lampe, effectivement. Sur pied. Une vieille lampe à derrière, quoi, en fait. Ah, c'est ça. Scène de chasse. Scène de chasse sur ce tableau. Et je me permets de vous le signaler tout simplement parce que tout me laisse supposer, au vu des animaux qui sont naturalisés ici et des cornes qui sont un peu partout, telles que celle-ci, que le propriétaire des lieux était un chasseur. Je pense. Il y a beaucoup d'éléments qui nous réfèrent à la chasse. Regardez. Je me trompe guère en voyant ces cornes de cerfs qui sont là, notamment. Et ces petites assiettes aussi de part et d'autre. Un sanglier à ma droite, un cerf à ma gauche. Elles sont particuliers quand même. Donc, je pense que le monsieur qui habitait ici était chasseur. Alors évidemment, on se retrouve dans les années 80. Ce poste nous l'indique. Poste à tube catholique, mais néanmoins à couleur. Regardez-moi ça, ce que l'humidité engendre comme dégâts. À l'origine, on avait de très jolis vitraux là-bas. Mais c'est pareil, toute la structure de la maison a bougé. Tout est en train de s'écrouler, de s'effondrer. Même les meubles n'en peuvent plus. Et pourtant, à l'intérieur, il y a toujours de la vaisselle, de la verrerie, notamment ici. Incroyable. Et en bas, évidemment, quelques assiettes. Ah non, oui, oui, quelques plats quand même. Et toujours, toujours en rapport avec ce qu'on vous disait. Voilà. Avec la chasse. Donc, je pense que ce monsieur était vraiment passionné de chasse. Incroyable. Là, on va continuer. Ludo, tu as les pieds dans une casserole. Oui, là, je n'ai pas fait gaffe. C'est vrai qu'on va sortir d'ici. Là, tout au long de cette exploration, on s'en excuse déjà, mais il y a des plans qui vont être un petit peu décalés, interrompus par intermittence parce qu'on doit se méfier là où on met les pieds et des endroits où on va. C'est assez dangereux. C'est ça. Bon, ben, si on continue cette fois-ci. Très bon. Voilà, ça rejoint ce que je vous disais. Un petit fauteuil. Regardez ce fauteuil. Ça, celui-là, on aurait pu le trouver dans un château. Ah ben oui, un fauteuil comme ça, oui. Complètement. Beaucoup de décorations, quand même, qui sont restées là. Le canapé, lui, on n'en parle plus. À mon avis, s'il n'était pas convertible à la base, il est devenu avec le temps. Et ce fauteuil là. Prends ce fauteuil. Avec cette vitrine à droite, dans laquelle se tenaient à l'origine des poupées. Toute une série de poupées qui est restée figée là, fossilisée dans les toiles d'araignées, dans la poussière, mélangée à l'humidité et qui les fiche vraiment, c'est le cas de le dire, pour l'éternité. Voilà, on a une ancienne contoise ici. Ouais, une ancienne. Où est-ce qu'il reste d'une contoise, l'habillage, en bois en tout cas. Et on a vraiment la structure du toit qui pendouille. Il y a beaucoup de choses dans cette pièce, en fait, à vous décrire. Il reste beaucoup de choses. Regardez-moi l'état. L'état de ce qui fut une chaise, de ce que furent des rideaux, de ce que fut un petit meuble. L'eau détruit tout, ronge tout. C'est impressionnant. Une très belle armoire ici, mais j'ose à peine l'ouvrir parce qu'elle aussi est bien attaquée. Et j'ai toujours l'impression, des draps qui sont complètement solidifiés. Là, on a un vieux tableau derrière, mais on a que des tableaux tissés quand même. Oui, des canevas. C'est ça. En fait, c'est du canevas encadré. Apparemment, le propriétaire s'adonnait à une autre passion qui était le cinéma peut-être, parce qu'on a des bobines de film ici et là. Et déjà, ce n'était pas rien à l'époque d'avoir ce genre de bobines. Bon, les cassettes, ça c'est classique. Certains comprendront, les jeunes un peu moins. Surtout qu'ici, on a carrément le lecteur cassette qui est là, le vrai lecteur cassette. Ah oui, effectivement. Qui est là, dans son étui. Madame semblait s'adonner à la couture. Confirmation de Monsieur dans son rôle de chasseur, une fois de plus. Et de sa passion également pour l'image à travers ce lecteur de diapositive d'un autre temps. Et derrière Ludo, dans cette armoire disloquée, on retrouve effectivement la boîte de diapositive qui est là. Je ne vais pas la sortir, mais il y a tout un tas de diapositive à l'intérieur. Sans parler de toutes les bandes vidéo, c'est pareil. Tout ce qui est vidéo, c'était là-dedans. On va laisser ça comme ça parce que c'est déjà dans un piteux état. La verrie, toujours ici. Alors bon, toujours la même question, pourquoi cette maison était abandonnée ? Et abandonnée son triste sort. Puisque quand on voit ce qu'elle est devenue, c'est quand même triste. Bien pour nous qui faisons du urbex. Mais triste pour une maison qui aurait pu vivre beaucoup plus longtemps en étant entretenue. Et qui était quand même assez belle à l'origine, d'après ce qu'on découvre. À nouveau des cornes. Des cornes ici ? Oui. Avec un crâne d'ailleurs. Crâne de serre, je suppose. Incroyable. Et on a fait le tour de cette pièce en terminant sur ce petit bureau. Et cette superbe toile aussi à gauche. Et là, une jeune femme avec un chien. Il faut la voir de côté. Une jeune femme avec un chien ou une licorne peut-être. Ou un cheval sur sa droite. Pareil, ça fait plutôt penser à un tableau moyenâgeux. Il faut le voir dans ce sens-là. C'est assez compliqué de tout décrypter ici parce que tout est partiellement effacé. Là, c'est sûr que le temps a bien fait son œuvre. C'est assez fou de voir ça. Incroyable. Cette table était magnifique. Ces chaises aussi. Regardez, on a même une poupée qui passe à travers le plancher. Ici. Juste au-dessus de moi. C'est fou. Et bon, pour faire une belle vidéo, on va quand même aller au-dessus. Malgré, regardez, l'état du plancher. L'état du plancher, oui. On va faire en sorte de progresser sur la poutre que vous voyez ici. On va passer tranquillement, un par un. Et vous voyez, ça tombe. Ah oui. À droite, à gauche. On va donc se méfier. Après la pièce principale qu'on vous a sommairement présentée, il y a quand même beaucoup de choses à voir, c'est vrai. On passe dans un endroit, déjà celui-là était bien abîmé. Mais alors là, vous allez voir qu'on va passer dans un endroit vraiment scabreux. Et scabreux à plus d'un titre. En fait, on va passer en dessous. Parce que regardez, on va passer là-dessous pour se retrouver du côté le moins abîmé de la maison. Et là, on était donc dans la cuisine à la base. Regardez-moi ça. Il y a des dessous qui tombent en lambeaux, là. Oui. En faisant attention de ne rien toucher. Regardez-moi ça. Vous voulez en le suivre, je pense. Ça va, Ludo ? Oui, je vais y arriver. Tu veux juste prendre un projet ou quelque chose ? Non, c'est bon. Là, c'est parfait. Là, effectivement, c'est un peu scabreux. La partie la plus compliquée est passée. J'attends du dos de mon côté. Il progresse difficilement parce que d'une main, il a le projecteur. De l'autre main, la caméra. Et sur le dos, le sac. Ça rend d'autant plus compliqué. C'est bon. Cette progression. Parfait. Alors, on continue. Regardez ce qu'il y a au-dessus du dos. Regardez les poutres. Les poutres qui sont en train de lâcher. Alors, on ne serait jamais venu ici par tant de pluie. Regardez. Parce que c'est souvent quand il pleut que ça s'effondre sous le poids de l'eau, justement, qui se rajoute au poids. C'est uniquement le câble qui tient. Alors là, le câble qui tient, oui. Et là, c'est la porte qui tient la poutre. Derrière toi. Regarde, une petite chauve-souris là. Juste là. Elle est là, regarde. Je ne sais pas si vous l'avez vu à la caméra. Non, 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 non. Je ne crois pas qu'on l'avait vu. Allez, on continue. L'endroit est le repère des chauves-souris désormais. Et là, on est dans une petite salle de bain. Rigolote, quoi. Petite salle de bain des années 70. Je vais te précéder. Regardez-moi ça. Un petit bidet. Où va-t-il ? Une vieille chaise, ici. Voilà, bidet. Bon, après, il n'y a rien de bien... Tout est resté là, quand même. Les parfums de madame. C'est impressionnant. Là, nous avons des papiers qu'on ne vous montrera pas. Documents qui nous ont permis de situer l'abandon de la maison dans les années 80, justement, puisqu'on a jeté un œil tout à l'heure. Alors, effectivement, on a quelques documents ici qu'on va ranger. Regardez-moi ces têtes de serre. Ces têtes de serre que nous avons ici. Il y a quelques petits objets également sur ce meuble. Wow. Les têtes de serre sont incroyables. Oui, regardez. Ludo a raison de s'y attarder. Une fois de plus, ça semble aller dans le sens que le monsieur... Ça, c'était une biche, je pense. ... faisait la chasse des cornes avec des crânes et des têtes de serre, effectivement, et de biches. Alors, regardez, les objets qu'on a. Très bel objet, là. Un valoris. Oui, sans doute. Pour les connaisseurs. Oui. De vieilles pièces de monnaie. C'est par rapport à la conquête de l'espace, oui. Des pièces de monnaie qui sont encore là. Monnaie de collection. Et là, une vieille statue. Un paysan qui s'adresse à sa petite fille, sans doute. Et qui la conseille pour nourrir les animaux. La volaille. Et là, comme vous pouvez le voir, regardez. La végétation envahit complètement ce lieu. Ah oui, là. Voilà. Et là, nous avons une autre petite pièce à côté. À côté, juste ici. Juste les toilettes. C'est juste les toilettes ? Oh, c'est quand même assez mignon. C'est un peu vieillot, surtout. Alors, tout au bout de ce couloir, on arrive dans une pièce. Je vais allumer quand même, parce qu'on ne voit rien sinon. Une pièce qui n'est d'autre que la chambre parentale. Petite chambre parentale, tout à fait sympathique. Qui mignonne comme tout. Regardez, il y a une cheminée. Toute petite. Aux dimensions de la chambre, du coup. Ils avaient une cheminée dans la chambre. C'est sympa. Tu peux dormir face au feu de bois. C'est vrai. Hein ? C'est vrai que c'est très intimiste. Madame nous a laissé quelques-uns de ces bijoux qui sont là. Ça montre également. Il y a un petit évier juste à côté. Finalement, il y avait tout dans cette chambre. Regardez comme c'est décoré avec goût. Les rideaux, les doubles rideaux. Devant cette fenêtre. C'est très particulier. C'est très particulier. Serait-ce elle ? Magnifique lit. Incroyable. Serait-ce cette femme qui habite ici ? Et on finit par découvrir le lit. Avec cette tête de lit en bois. C'est petit mais c'est très sympathique quand même. Les draps sont restés des couvertures dans un état. C'est sûr que le temps fait son œuvre. Et là, nous avons du coup la porte. La porte d'entrée. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ce meuble qu'on a là justement ? L'état de la porte d'entrée. Ah oui, on a la porte. Un accès direct à la chambre. Effectivement. Nudo, tu as raison. On avait un accès direct à la chambre. Bon, derrière les rideaux, il y a des carreaux qui manquent. Et là, nous avons un petit meuble. Un petit meuble. Ah, c'est une machine à coudre. Attends, apparemment ça peut s'ouvrir par le dessus ça. Ah oui. Nous avons là une machine à coudre. Je ne sais pas si c'est une singère. Oui, singère. Ben voilà. Elle est pliée dans son meuble. Elle est bien abîmée là aussi. Incroyable. Est-ce que madame faisait de la couture ? C'est possible puisqu'on a du fil tout à l'heure là-bas ? Alors au péril de notre vie, mais puisque nous vous l'avons promis, on va monter. On va être prudent. On va se contenter de porter notre poids sur les poutres qui sont les plus saines. Avec Ludo et chacun son tour pour minimiser les risques. Regardez-moi les toiles d'araignée qu'on a là. C'est quand même beau. Oui, il faut un étoile d'araignée. Pas très beau non plus. Ça aurait été dommage de rater ça. C'est ce que je déteste. Un petit lit de regarder. Attention, c'est assez mou sous tes pieds du dos. Oui. On a un petit lit ici enfant, avec le fauteuil qui va là-bas. Le fauteuil royal. Oui. Là, vous voyez toute la destruction de cette maison. Son anéantissement prochain. Avec des vitraux ici. Quand même. Même en bas, il y en avait tout à l'heure. Et même des cadres. Là, nous avons des cadres. Ici et ici. Relatif à la chasse. Toujours. C'est ça. Alors là, on va faire comme on a dit. On va progresser uniquement comme ça. Parce que comme vous pouvez le constater, derrière moi, c'est pourri. On évitera de marcher là où c'est pourri. On va se contenter d'emprunter ce petit passage juste au-dessus d'une poutre saine. Celle-ci. Et la poupée que vous avez vue tout à l'heure qui est tombée en bas, c'est une de celles qui sont là. Ça ne m'étonne pas. Elle est passée à travers. Ludo, à toi de jouer. Tu vois, c'est compliqué là. Non, c'est bon. Tu as besoin du projecteur ? C'est bon, c'est bon. Je gère. Pas évident. Il marche vraiment là où il y a la rampe. J'en profite les amis pour vous montrer vite fait. une vue d'en bas. Enfin, une vue d'en haut, pardon, justement. Oui, oui. Fais gaffe de ne pas leur faire voir la vue d'en bas de trop près. Parce que je sens qu'il n'y aura plus besoin de zoom dans deux secondes. Je vais tomber, oui. On essaye d'être prudent dans nos déplacements parce qu'on est bien conscient du danger. Et là, regardez, j'attire votre attention sur la tonne de livres qu'on a là. Beaucoup, oui. Beaucoup de livres. Quand même beaucoup de livres. Des collections, des livres plus... faisant plus allusion à des romans également, des petits livres. Incroyable. Quelques revues également. Une collection de revues. Et c'est vrai que d'ici, on a une vue d'ensemble de cette maison et surtout de son état de délabrement. On ne le dira jamais assez. Et alors, j'attire-toi en attention. Je vais juste aller derrière toi. Car en fait, ça, c'est une petite comptoise. Toute petite comptoise. Une bébé comptoise qu'on a là avec le mécanisme. Fais attention, tu mets les pieds. Encore à l'intérieur. Il y a encore ? Oui. Ah, génial. On va essayer de la mettre de face pour qu'on puisse la voir. Tiens. Attends, je vais y aller. Dudo. Recule. Comme on vous a dit, c'est un peu compliqué cette histoire. On va essayer de la tourner. Ah oui, effectivement. Petite comptoise avec son mécanisme. Et là-bas, on a même une collection de disques vinyles dans le fond là-bas. Mais là, on ne va pas tenter de s'y rendre. Ah oui. Exact. On est toujours à l'étage. On continue. La dernière pièce qu'on va vous faire visiter. On va rester sur le pas de la porte. Et vous allez comprendre pourquoi, quand vous la verrez, il s'agit d'une chambre. J'en fais le tour rapidement. Je laisse ma place à Ludo. Tu peux venir. Remarque là, c'est solide. On est juste au-dessus du mur, donc c'est solide. On n'avance pas trop Ludo. Le plancher, c'est le plancher qui dominait l'accès le plus pourri que vous avez fait voir tout à l'heure avec les poutres qui tombaient. En dessous, il y a la cuisine, donc. Et là, moi, je n'ai pas envie de vous retrouver les fesses sur le réchaud, même s'il n'est pas allumé. Tout est en train de tomber. Regardez, c'est solière qui pénètre carrément à l'intérieur de la maison par la toiture. Bientôt, ce lieu ne sera plus. Que ruine. Bon, les amis. Ainsi s'achève cette exploration où on a failli mourir plusieurs fois. C'est ce qu'abord, même quand on s'assoit sur ce canapé qui est à moitié pourri de toute façon. On est sûr de rien. Que dire quand on est à l'étage ? Là, franchement, j'hésite à y aller, mais bon, on avait de belles pièces à filmer en haut. C'est ça, donc on ne pouvait que filmer. L'envie était plus fort que tout. Même si on a pris quelques risques. Oui, plus fort parfois que la sécurité. Mais bon, on a tout fait pour s'en sortir indemne et nous voilà à la conclusion. Donc, c'est plutôt bon signe. Donc, ça va vous promettre de prochaines vidéos encore et encore sur votre chaîne. Et de prochains lieux encore plus fous que celui-là. Bon, en tout cas, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Même si vous connaissez le passé de cette maison. Parce que du coup, on n'en a pas pris tant que ça sur cette maison. Nous, on sait juste que le monsieur était un chasseur, c'est sûr. C'est ça, mais mis à part cette information-là... Hormis les deux questions qu'on se pose toujours. Pourquoi sont-ils partis ? Pourquoi ont-ils tout laissé ? Il y avait un mari et sa femme. Oui, au moins, et une petite fille. Et une petite fille. Puisqu'on a retrouvé des poupées... Et un petit lit à l'étage. Donc, je pense qu'il y avait le lit de la petite fille à l'étage. Oui, au moins ça. Voilà. Et une chambre d'amis, celle que vous avez vu, qui est fondrée juste en haut. Et nous, du coup, toujours en road trip dans le centre de la France. Bah oui, encore pour deux jours. C'est ça, pour deux jours. Donc, quelques spots en vue. On en a raté un cet après-midi. Raté un. Juste avant celui-là. Pour ceux qui le connaissent, bien sûr, la maison Samson. Voilà, avec la voiture dans le garage. Cette maison était complètement piégée. Et en plus, barricadée de tous les côtés. Et là, on a préféré faire demi-tour. Après, malgré tout, plus d'une heure de marche. Oui, mais il vaut mieux faire demi-tour quand il y a marqué maison piégée. Parce que là, on ne sait jamais sur quoi. Quoi qu'il en soit, on vous donne rendez-vous très vite. Très vite. Sur notre chaîne. C'est ça. Pour de nouvelles aventures. Allez, à très bientôt les amis. Bye bye. Au terme d'abandon, on peut rajouter le qualificatif de désolation. Entraînée dans le tourbillon d'un temps assassin, la bâtisse présente chaque jour de nouvelles blessures. Ses stigmates sont multiples et irréversibles. La toiture partiellement inexistante accentue cette obsolescence programmée. À chaque intempérie, l'eau pénètre l'édifice et fragilise davantage sa structure. La pourriture est partout. Sous les éboulis et les gravats, quelques meubles font encore de la résistance, protégeant ainsi les derniers vestiges qui s'y trouvent. La coursive du premier étage semble léviter. Elle ne tient plus que par miracle. Son plancher piégeux se dérobe constamment sous nos pas. Totalement effondré, certaines pièces devenues inaccessibles garderont à jamais leurs secrets. Face à l'assaut des éléments, la maison a fini par abdiquer. Mais dans ce dernier combat perdu d'avance, cet ultime défi, elle le relève avec brio et élégance en affichant fièrement une multitude d'indices de sa prospérité d'antan. Comme les derniers témoins attentifs de ce sinistre spectacle. Ce monde animal qui scrute la déchéance du coin de leurs yeux de verre. Pour eux, la taxidermie ne sera pas synonyme d'immortalité. Ils disparaîtront bientôt avec tout le reste. Décidément, la pérennité de la matière ne s'inscrit pas en ce bas monde. En revanche, les émotions peut-être. Le cadeau inestimable, presque posthume, que cette demeure nous a offerte. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...